Lait de soja ou jus de soja? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission à la découverte d'un talent. Aujourd'hui, nous parlons de soja, précisément de jus de soja, avec Maren Latifa. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent de 15, ça commence maintenant. Maren Latifa, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Oui. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de soja avec vous. Nous connaissons déjà l'existence de pains de soja, de fromage de soja. On entend également parler de lait de soja. Mais vous allez nous parler de jus de soja. Mais d'abord, quelle est la différence entre le jus et le lait de soja? Au fait, les deux, ce sont du jus. La seule différence est que, le premier, nous grillons le soja avant d'extraire le jus. D'accord. Alors que le lait de soja, nous le faisons tout simplement comme ça. Tout frais, nous utilisons juste les graines. D'accord. Donc, pour le lait de soja, c'est avec les graines fraîches? Fraîches. D'accord. Alors que le trou, c'est après l'avoir grillé. D'accord. Maintenant, comment arrivez-vous à extraire le jus du soja? Ok. Et le lait de soja, c'est très facile. Il faut juste avoir d'abord les graines du soja. Et surtout, il faut les sélectionner. Il faut sélectionner les bonnes graines. Et nous avons juste besoin d'une eau tiède. D'accord. Lorsque tu verses l'eau tiède sur le soja, 25 minutes après, 25 minutes après, nous allons aller écraser cela. On sort l'eau, on lave encore et on va écraser cela. Arrivé, nous allons tamiser. Après avoir tamisé, nous le mettons au feu. Donc, nous mettons du citronel pour aromatiser cela. Et lorsque ça va bouillir avec le citronel ensemble, nous allons le thé. On le laisse, ça se refroidit calmement. Et ensuite, nous mettons du sucre et on le met au frigo. D'accord. Et on a ce résultat-là. C'est bien ça ? Oui. Il faut surtout le mettre au frigo parce qu'on ne peut pas faire le lait de soja chaud comme ça, le laisser. D'accord. Ça va se cater. D'accord. Donc, je sais que vous commercialisez le lait de soja. Et cette bouteille-là, combien ? 100 francs. 100 francs. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Êtes-vous aujourd'hui capable de produire ce lait ou ce jus en grande quantité ? Admettons qu'il y ait un mariage, une cérémonie et on vous passe une grande commande. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'en faire en grande quantité ? Évidemment. Évidemment, je le fais. Je l'ai déjà fait au cours de certains mariages ici. D'accord. Bon. Sauf que c'était pour certaines failles donc je les avais juste fait une surprise. Ok. Donc, je les avais fait ça. Mais après ça, ceux qui étaient au mariage et qui avaient goûté et le jus m'ont après tout abordé et les gens faisaient des commandes quand même. Donc, actuellement, si quelqu'un a besoin du lait de soja, il suffit juste de me contacter. D'accord. C'est super. Maintenant, je suppose que plusieurs personnes aiment votre jus ou votre lait de soja non seulement pour le goût mais aussi pour les bienfaits. Évidemment. Alors, quels sont deux, trois bienfaits du soja ? Comme vous le savez, l'une ne peut ignorer les bienfaits du soja en général et le lait de soja ne fait pas l'exception. Ce que je peux plus dire c'est que ça rajeunit et c'est un aliment complet. D'accord. C'est un aliment complet et très vitaminé. Super. Alors, avant de pouvoir arriver à faire votre lait ou votre jus de soja, j'allais dire, est-ce que vous avez suivi une formation ou est-ce que vous avez vu une soeur faire ou comment est-ce que ça s'est passé ? Évidemment, entre-temps, je faisais du soja le premier, ce que je grillais. J'avais juste émis l'idée et je grillais le soja avant de le faire. Et ensuite, je faisais aussi du deguet, du yahoo, et il y a une accoucheuse qui était chez nous. Une femme m'avait accouchée et elle m'avait commandé du soja, je l'ai apporté et c'est là qu'elle m'avait dit qu'elle va me montrer une autre manière de faire le... ça s'appelle le lait du soja. Donc, c'est là qu'elle m'a demandé d'apporter un peu du soja. Donc, je suis allée chez elle et elle m'a initiée. Elles avaient suivi une formation à Balimé, les gens qui sont arrivés de l'extérieur pour les former. et elle m'avait laissée. D'accord. Merci, madame, d'avoir bien voulu former notre formatrice qui, j'espère, former notre marraine, j'allais dire, qui, j'espère, va également nous former à notre tour. Il n'y a pas de problème, ça, c'est sans souci. D'accord. Marraine, merci d'être passée de notre émission, mais elle n'est pas finie. Vous devez passer forcément par la phase de questions surprenantes. Ok, on y va. Sincerement, ni l'un ni l'autre. Non, je ne sais pas ce que la beauté ou la richesse est à voir dans l'amour, selon moi. Ni l'un ni l'autre. Jude Soudja. Sarah Jolie. Il y a plusieurs manières de faire le riz au gras. Nous avons le riz au gras blanc et le riz au gras rouge. Donc, habituellement, comme nous, on est dans un village, on fait aussi le riz au gras blanc. Il suffit de mettre les ingrédients, les épices. Tu fais les épices et tu mets un peu de l'huile et tu mets le riz simplement. Et le riz au gras le plus eu connu, le riz au gras rouge, comme tout le monde le sait. Tu prends le temps de bien faire le nougakba, comme nous le disons habituellement. Et ensuite, tu mets de l'eau, tu mets un peu de soleil, tu mets un liru. Ça dépend. Ça dépend. Bon, dans certaines circonstances, il faut employer vraiment la brutalité. Néanmoins, moi, j'aime être têtée en douceur. C'était ma reine natifère depuis au moment. Donc, c'est un surprise. Voilà, chers amis, désormais, vous savez qu'il existe également du lait ou du jus de soja. Pour tout besoin, pour ces cérémonies, mariages, anniversaires, n'hésitez pas à contacter notre marraine qui vous fournira du bon jus ou lait de soja. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager pour la faire découvrir à plus de monde. Très ravie d'être en votre compagnie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Bye bye!